C'est la première fois qu'un pompier volontaire devient patron des pompiers, ça change quoi pour les pompiers ça ? Ça représente tout simplement l'engagement, le vrai engagement. Ça veut dire que leur niveau d'engagement a été total, le fait de pouvoir être proche et au contact. Aujourd'hui le risque il est permanent, on le voit très bien, depuis le 1er janvier on a dénombré avec le plus de 4 000 sépare de feu qui ont été très vite tapés comme on dit dans le vergon. Plus de 10 millions d'hectares de forêt auraient brûlé dans le pays, un chiffre inquiétant et inégalé, le précédent record daté de 1989, avec 7 300 000 hectares brûlés. Aujourd'hui il y a 96 sépare de forêt qui auraient été dénagé. On a besoin d'informer la population, de la préparer et d'assenter au rythme. Parfois si on a aussi besoin, on remetait des épaules. Les obligations légales de dépossage humain s'appliquent à tout propriétaire d'habitation qui soit dans des zones à risque. Le plus important c'est la détection automatique d'incendie, donc des détecteurs dans les couloirs, des détecteurs dans les pièces à vivre, de telle manière qu'en cas d'incendie... Bonjour ma mère, elle n'arrive pas à se préveiller. Elle te répond, tu lui dis quand tu l'appelles ? Maman, elle n'arrive pas ! Je suis fort dans ton réseau, non ! Maman ! Pour qu'il y ait de la population, c'est forcément beaucoup plus délicat dans ces villages, et la première chose c'est d'y accéder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada